La densité de bons entrepreneurs avec des bons projets est la plus haute que ce que j'ai vu depuis que je suis dans ce métier. On a pris 6 ans. J'espère que c'est un indicateur plus global de l'état de la Silicon Valley et de l'industrie, mais les signes sont plutôt positifs. On sait qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les secteurs un peu traditionnels du venture capital et de la technologie, qui sont le secteur du software, des technologies d'entreprise, d'infrastructure, qui ont été délaissées un petit peu ces dernières années par pas mal de nos collègues. Nous, on continue à y croire beaucoup et à avoir pas mal de succès. Logiciens d'entreprise, infrastructures, virtualisation, software-oriented architecture, data management, excusez-moi en franglais. Donc des technologies vraiment d'amélioration, de la productivité des entreprises et des nouvelles applications basées sur les nouvelles technologies. On continue à croire beaucoup et à beaucoup travailler dans ces domaines-là. On regarde quand même de plus en plus aussi l'aspect Web2O. Alors on regarde sous deux angles. On regarde sous un angle technologique. Donc quelles sont les technologies nouvelles qui permettent le déploiement de ces nouvelles applications qui n'existent sur le desktop, probablement elles sont invoquées pour prendre une image. Enfin, c'est ce que Ajax matérialise aujourd'hui, mais il y a des technologies en dessous de ça qui sont importantes. Et on regarde aussi sous l'angle un peu plus consumer, end-user, ce qui est moins traditionnel pour nous. Mais donc, quels sont les nouveaux business models en fait qui sont générés par Web2O ? Donc comment leverager le fait que le contenu vient de plus en plus d'une communauté, des contributeurs individuels plutôt que d'un site centralisé par exemple ? D'accord. Social networking, des réseaux sociaux ? C'est un sous-phénomène ou une manifestation de ça. Donc on voit ça de manière... Enfin, typiquement sous des angles focalisés, alors ça, de manière démographique. Donc sites ciblant les teenagers par exemple, MySpace étant l'exemple le plus connu et le plus clavant. Ça peut être des segments professionnels, ça peut être des segments verticaux. Donc tout à fait, oui. En gros, Web2O c'est l'exploitation du réseau pour le bénéfice de tous en fait. Un peu de matériel innovant. Pas tellement de télécoms, sauf au sens software du terme, donc au sens technologie permettant de la gratification. Et ce que je n'ai pas mentionné aussi, c'est tout un segment de nouveaux business models. Donc ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les acheteurs de technologies ne veulent plus faire des gros chèques. Ils veulent acheter, ils veulent payer pour la technologie au fur et à mesure de la valeur qu'ils reçoivent. Donc ça se manifeste par des business models qui peuvent être le open source, où on a tendance à payer plus pour le service. Ou une fois qu'on a vraiment tiré la valeur de ce qu'on a installé. Souscription. Oui, mais c'est ça, c'est software as a service, c'est le modèle de location plutôt que d'achat de licence. Enfin, il y a tout un tas de déclinaisons en fait du même concept finalement. Oui, très tôt. Très tôt. Si je passe en revue les investissements que j'ai faits personnellement ces dernières années, dans tous les cas c'était avant revenu. On est capable d'investir entre 500 000 dollars et 5-6 millions de dollars dans un premier rang, en se réservant la capacité de suivre après. Idéalement en mettant 8 à 10 millions de dollars dans une société qui réussit. Au niveau des sorties, des exils, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme option ? Le marché et la publique sont un peu fermés. C'est le thème de la conférence de tout à l'heure, mais clairement l'option sortie par acquisition, par des grands acteurs de l'industrie, est quelque chose qu'on constate de plus en plus souvent et qui ne nous gêne pas. Il y a aussi un retour des acquéreurs qui reviennent, les grands acteurs de l'industrie reviennent très activement en ce moment, voir ce que font les start-up, quelles technologies peuvent contribuer à leur propre développement. Donc il y a un rééquilibrage qui se fait assez naturellement entre les marchés publics et les marchés privés à ce point de vue-là. On aimerait bien avoir un marché un peu plus dynamique et ouvert, mais dans l'attente, on a eu un certain nombre de sorties dans notre portefeuille. On voit énormément d'activités et souvent, en général d'ailleurs, proactivement créées par les acquéreurs qui viennent vraiment évaluer ce que peuvent offrir les start-up en termes d'innovation. Les business plans qu'on voit et qui sont financés ont tendance, alors je mets le cas Web2O à part, parce qu'il y a des grosses exceptions, mais ont tendance à être des plans plus rationnels et où le déploiement de ressources correspond à des étapes prédéterminées. Donc on définit un certain nombre d'objectifs, on finance par rapport à l'atteinte de ces objectifs et on finance le stade suivant sur les objectifs suivants. Donc ça, ça force à une certaine discipline d'investissement, de déploiement de ressources, de contrôle du cash flow et donc une discipline de concentration finalement. Dans notre modèle, on fait un ou deux nouveaux investissements par an par partenaire et on en voit une dizaine et on en voit des centaines. Donc effectivement, il y a un filtrage sévère, c'est-à-dire qu'il y a un filtrage naturel qui s'effectue de ce point de vue-là parce que un entrepreneur qui a un certain sens de l'initiative va trouver un moyen de nous contacter, va trouver un moyen de prendre contact avec quelqu'un qui a contact avec nous, qui est capable de fournir une introduction. Cela dit, c'est une partie des deals qu'on fait. Il y a une grosse partie des sociétés dans lesquelles nous investissons qui sont le résultat d'une démarche proactive de notre part. Nous, on définit un secteur qui nous intéresse et on va analyser de manière très systématique le secteur et rencontrer toutes les boîtes qu'on peut trouver dans ce secteur. Alors, effectivement, quand on regarde les chiffres macro, ça fait très impressionnant. Mon impression, c'est démesuré. D'un autre côté, ma vision terrain est plutôt celle d'un environnement plus rationnel où les sociétés qui sont financées ont des mérites et où les montants investis ne sont pas complètement ridicules. Donc, il y a un certain rationnel quand même. Donc, je n'ai pas l'impression d'un environnement qui soit complètement déséquilibré actuellement contrairement à ce qui se passait il y a deux, trois, quatre ans. Même vis-à-vis des valorisations aujourd'hui ? Il y a des sous-secteurs où l'industrie n'est pas forcément rationnelle, où il y a plus de concurrence. Non. C'est un peu inévitable, mais ce n'est pas un macro-préhonneur. Gervais Restaurant. Authentique French cuisine in Silicon Valley.